Des 10 heures ce matin devant la gare de Sainte, un comité d'accueil de la CGT locale et interrégionale s'est tous venu contester de l'ouverture à la concurrence des trains. La région Nouvelle-Aquitaine souhaite qu'un des 4 lots de son réseau TER soit ouvert à la concurrence dès 2027, ce qui provoque la colère des syndicats. C'est quelque chose qui va toucher toute la Nouvelle-Aquitaine à des dates plus ou moins proches. Ça commence par le Poitou-Charentes, puisque c'est le premier lot qui va être ouvert à la concurrence et les autres lots suivront. Quelles sont les négociations ? Les négociations, ça se gère au niveau du conseil régional, donc malheureusement on pèse très peu sur les négociations. Suppression d'emplois, gel des salaires, polyvalence des métiers au mépris de la sécurité très souvent, sacrifice permanent demandé aux salariés pour rester compétitifs. Alors que certains pays en Europe, comme l'Angleterre et la Suisse, convaincus des effets néfastes de la libération du rail, font marche arrière. Le gouvernement français, suivi par certaines autorités organisatrices et la direction de notre entreprise, poursuit sa destruction de l'outil public SNCF et des droits sociaux de tous les cheminots. Le transport ferroviaire français est reconnu dans le monde entier pour être un moyen de transport rapide, fiable, sûr, confortable et peu cher. Lorsque les moyens humains, matériels et financiers sont mis à disposition, la SNCF remplit son rôle d'outil public au service des populations. Nous ne les laisserons pas faire du dumping social, le carburant de la concurrence et de leurs profits. Non, M. Rousset, nous n'accepterons pas le recul social que vous voulez imposer à des cheminots, qui ont pourtant largement contribué au développement du service TER sur notre région. Nous poursuivons notre combat pour préserver et obtenir des droits et des conditions de travail de haut niveau, partout et pour tous. M. Rousset, ne vous en déplaise, nous poursuivrons aussi notre combat pour revenir à une entreprise publique, unique et intégrée. C'est la seule solution pour répondre aux enjeux. Si la région assure donc prendre le temps de la réflexion avant la mise en œuvre, c'est au contraire, un coup de massue, pour les syndicats, qui relèvent que l'exécutif régional pouvait attendre jusqu'en 2033 avant de s'ouvrir à la concurrence. Le conseil régional aurait pu résigner en 2023 une convention de 10 ans avec la SNCF, comme l'Occitanie l'a fait, pointe Rémi Vinet, cheminot représentant de la CGT. On prend cela pour une véritable déclaration de guerre, et nous allons nous mobiliser contre ce projet. Sous-titrage ST' 501